Bonjour mesdames et messieurs ! Ouh ! Alors bienvenue à cette deuxième capsule ! La capsule du mois de janvier 2011 ! Bienvenue dans mon merveilleux monde où il m'arrive plein de choses et je vais vous raconter ces choses. Oui ! Ma vie pour vous, mes histoires un peu recambolesques. Je vous promets de travailler un thème pour dans les mois à vie. Concentrons-nous sur le mois de janvier. Oui ! Je ne vous raconterai pas tout ce qui m'est arrivé parce que évidemment il m'est arrivé beaucoup de choses. Mais réfléchissons sur quelle histoire je vous raconterai. Je vais vous raconter cette merveilleuse nuit de transition entre l'année passée et cette année. Oui ! Pour bien commencer l'année, Rémi, il y arrivera de belles aventures encore une fois. Alors, c'est très simple. Je me demandais un peu ce que j'allais faire pour le 31 décembre pour fêter vraiment cette année, l'année qui vient de passer. Et dire bonjour à la nouvelle année qui sera extraordinaire. Oui ! Alors, j'ai une couple de propositions. Oh, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Et là, j'ai un de mes amis qui m'appelle et qui me dit « Hey, moi finalement, je travaille le 31, je travaille à mon bar, pis c'est ça, si tu as le goût de venir me tenir compagnie, ça risque d'être le fun, il va y avoir du monde, pis c'est cool. Pis si tu veux, tu pourras même m'aider, j'ai une couple de trucs à faire. Fait que tu sais, ça peut être sympa. » Alors, je me dis « Hum, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, pourquoi pas ? Tu sais, ça peut être drôle. » Et en plus, je me dis « Tiens, faisons notre première BA de l'année. » Oui ! Première BA 2011. Alors, je me pointe là-bas, vers 9h30, 10h. Et là, je rentre et... Aïe aïe ! C'est vraiment genre un espèce de petit bar pathétique, là. Vraiment pathétique. Tu sais, c'est comme dans le village, dans le village gay, mais tu sais, c'est comme dans le fond, là. Il y a pas grand monde qui se rende là. Pis on est à peu près 12 dans le bar. Alors, je me dis « Oh yeah, le party va lever, mesdames et messieurs. » Ben, je me dis « Je suis content, je suis là pour aider mon ami. Ça va être cool, ça, tu sais. Ça va être un petit 31, relax. » Au début de la soirée, quand je suis rentré, je trouvais ça quand même assez cocasse, tu sais. Mais rapidement, je me suis comme rendu compte que le propriétaire du bar avait décidé qu'il allait avoir plein de monde. Donc, il allait faire chaud. Donc, de couper le chauffage. Mais quelle brillante idée, hein? On est 12 dans le bar. Il fait très froid. Ah, je sais pas si vous vous rappelez le 31 décembre, là. Mais il était pas chaud, pas chaud, pas chaud, pas chaud, hein? Ah ouais, wow. Hé! Ah ouais, gros party, hein? Ouh! 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 Et en plus, le propriétaire avait eu la très bonne idée, pour récompenser les gens qui allaient braver le froid, d'offrir à ses clients de petites bouchées. Ouh! 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 Alors, nous avions plusieurs de ces petites boîtes, hein? Alors, moi, mon mandat, c'était de faire chauffer les petits canapés. Ouh! C'est pas très compliqué de faire chauffer les canapés, là. Non, non. Je vais te dire. Voyons. Franchement. Sauf, quand t'es dans un bar. Y'a une cuisine, là. Y'a comme une espèce de four. Mais le four, il marche pas très bien. Y'a comme des... Finalement, on réussit à mettre les petits canapés et tout. On rit un peu. On le parle. Et ce qui devait arriver arriva. Eh oui. On les brûla. Eh oui. Parce que c'est comme s'ils arrêtaient. Ils repartaient. Y'avait comme un faux contact. Mais bon. Je veux dire. À part quelques petites flammes qui sont nées dans le four qu'on s'est tant pressé d'éteindre. À un grand éclat de rire. On riait pas tant que ça, quand même, là. Et là, on est comme... Merde! Oh! Et puis, on les a servis, quand même, là. Les clients étaient un peu saouls, là. Weird, hein? On s'entend, là. On est toujours douze dans le bar. Et là, le moment un peu comme étrange de la soirée, c'est quand minuit sonne. Puis là, tu fais... Ah! Je suis comme dans un bar vraiment pathétique. Avec du monde qui ont tous l'air très pathétique que je ne connais pas. Y'a juste mon ami qui est barman, que je suis comme... Ah! 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 Je me sens un peu comme une grosse petite merde, mettons, là. Et là, je prends un petit moment pour comme regarder vraiment les gens autour de moi. Et je me rends compte qu'ils sont vraiment weird. Vraiment. T'sais, y'en a comme de tous les genres, là. Ouais. Eh, c'était pas possible, là. C'était pas possible, là. C'était pas possible, là. Y'en a que... C'était comme... Ben! On savait pas si c'était des gars ou des filles, tu sais, comme mettons, avec le make-up, la perruque, Pis tu sais, si tu es au gars, fille, n'hésite pas, n'hésite pas. Ah, coucou. Alors, minuit sonne. Ouh, ding, 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 ding. Et là, j'embrasse plus ou moins ces gens que je ne connais pas vraiment. Je suis comme, bonne année, bonne année. Et en même temps, dans ma tête, je me dis, Mon dieu, je suis un peu pathétique. Hein? Non? Ouais? Je sais pas. Je me sens un peu pathétique. Mais, je suis comme, hey, c'est correct. Ça va, ça va, t'assume, t'assume. Je me prends une autre petite bière, ça va. Et là, oh! Un texto. C'est un gars. Le gars me dit, hey, allô, écoute, je sais pas trop quoi faire, qu'est-ce que tu fais? Et ça, ce gars-là, c'est comme une date qu'on remet, qu'on remet, qu'on remet depuis tellement longtemps que moi, je n'y croyais plus, finalement. Et là, je me dis, hey, merde, ben là, là, je suis dans un bar avec un ami, c'était un peu pathétique, mais c'est drôle, il n'y a pas grand monde. Il fait, je viens t'en joindre. Je dis, ben, arrive quand tu peux. Fait qu'il te dit, ben, vers minuit, minuit. Là, je me dis, ah, ben, finalement, ça va être une très, très bonne soirée, hein? Là, c'était un peu comptable, je suis comme, ah, tu sais, c'est ce genre de gars qui, tu sais, il est beau, là, il est vraiment beau, là. Je veux dire, il a des beaux yeux, il a une tête sur les épaules, il a des belles épaules, un beau dos aussi, tu sais, des belles lèvres. C'est comme, beau, hein, beau. Fait que là, je commence, ah, ah. Finalement, il est rendu deux heures du matin et je suis encore tout seul dans le bar, pathétique, avec ces gens pathétiques, et mon ami, et puis on rit, puis on se dit, ah, on est pathétique. Et là, à deux heures et demie, la porte saut et qui je ne vois pas rentrer, oh, non, je ne nommerai pas son nom. Il est là, je fais, ah, vraiment, à la hauteur de mes attentes, je le trouve vraiment beau. Il fait, Rémi, ah, je suis vraiment content d'être là, hey, bonne année! Et il me freine, je sais, à qui mieux, mieux? Moi, je suis comme, euh, ouais, OK, bonne année, ah, ouh! Je suis comme, OK, c'est un peu, je dis, ben, coudonc, c'est correct, tu sais, ça augure bien. Mais finalement, je le regarde comme il faut et il est saoul, mais saoul comme une botte, là, genre, ah! Et là, il tré, puis il rit, puis il fait, je m'excuse, je suis en retard, mais je n'ai pas un petit verre, mais je suis souvent pas saoul, là, je suis pas saoul, je m'excuse. Et là, oh, il fait une split, il fait une split à côté de moi, hum, c'est bien! Et en remontant de sa split, il s'accroche dans la table et tous les verres tombent de la table et se fracassent. Oh! Je me dis, ah, bon, ben, il fait bien sa split, mais, euh, tous les verres sont tombés. Je me dis, c'est correct, ça va aller, ça va aller. Là, finalement, on danse un peu, il me swing des airs, il me lève, pas de problème, il me pognent par une jambe. Ah! Il est saoul, je me dis, ah, OK, ça va, ça va aller, ça va aller. Là, on rit, tu sais, il roche un peu, là, mais il est mignon, il est mignon, il me fait rire, puis je suis comme un peu attendri, tu sais. Fait que, ça y a été, ça, ça y a été, ouais. Tu sais, genre de gars qui dit, écoute, bonne nuit, mon petit cœur, puis qu'il t'embrasse, juste dans une couille, ici. Puis qu'après ça, il se colle doucement, puis qu'il t'enveloppe, tranquillement. Moi, je suis faible, je suis faible, là, j'ai fondu, je vais être, ah, wow, ouh, tu sais, on venait de passer un super beau moment, c'était cool, tu sais, une belle petite nuit, collée, tranquille, un beau matin, tu sais, quand même, le fun, tranquille, tu sais, j'y ai cru, là, j'y ai cru un peu, là, je me suis dit, ah, yes, sir, wow, peut-être, tu sais, on va juste prendre ça relax, c'est peut-être ça, on va prendre un café, genre, tu sais, j'y ai cru. Je ne l'ai plus jamais revu, ben non. Les dernières nouvelles, c'est que, genre, ben, il est en couple, là. Non, je suis dit, ouais, je suis dit, je suis dit, oui, je suis dit, 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 Bah, triste ? Ben non, ben non. J'ai passé une belle nuit, t'sais qu'est-ce que c'était le fun ? Ce qui est triste, vraiment, c'est comme une petite anecdote comme ça, quelques jours plus tard de cette soirée-là, j'ai un party pour une amie, il y a plein de monde, il y a un gars relativement cute, gentil, tu sais, je fais, ah, ok, je le connais pas beaucoup, pis je fais, ah, ce serait le fun que j'aille parler pis que je le connaisse, pis là, ah, il y a beaucoup de mes amis qui sont talentaux, fait que je fais, ah, je vais aller comme m'incruster doucement, pis là, je m'en vais le voir, ah, ah, bonjour, ah, salut, ah, ah, ok, là, je raconte une petite blague, je vais le faire rire, t'sais, pis là, je regarde sa chemise, pis là, je fais, ah, il y a vraiment une belle chemise, c'est pas une petite chemise cheap, là, non, non, une belle chemise, c'est que tu vois qu'elle est avec un genre, là, je regarde comme il faut, pis la chemise est comme à bouton à pression, t'sais, là, je suis comme, ah, ah, petite chemise à bouton à pression, ah, ah, fait que là, je lance une petite blague, je le fais rire, ah, je suis coquin un peu, pis là, genre, je vérifie vraiment, t'sais, oui, oui, c'est à pression, t'sais, je pogne sa chemise, pis genre, je fais, oh, belle chemise à pression, c'est la petite bouton, quand on voit quelqu'un qui a une chemise avec des boutons à pression, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Ben, de prendre la chemise et de faire comme, en criant d'un cri bestial, et de se trouver très drôle, elle la regarde, moi je viens de vérifier, je me dis, ben ça va, et là, je m'avance, pis là je peigne sa chemise, et là je me trouve drôle, pis là je fais, et j'ai encore sa chemise dans mes mains. Ben, il est trop tard, il y avait juste le premier bouton qui était en pression, les autres, c'était comme des vrais boutons, et ça a fait comme, gah! Toutes les boutons arrachés, la chemise, elle a comme un peu déchiré, le temps s'est comme suspendu. Tout le monde est comme, et lui est genre, euh, ma chemise? Fuck! Sinon, le reste du mois, ben tranquille, hein, euh, courir dans la neige parce que t'es en retard, pas sentir la petite plaque de glace qui s'est formée en dessous de la neige, qui te fait swinger les deux jambes en l'air, tomber dans la gadoue, devant le métro, Mont-Royal, à 5h30, à l'heure de pointe. Yeah! Ou se faire une entorse au poignet 5 jours avant un stage d'acrobatie. Aller dans un souper, tirage, voyage, où, euh, où genre, t'as deux chances sur 120 de gagner, comme c'est pas si pire, pis te rentre jusqu'au dernier sprint, là, où il reste 20 personnes, faire comme, aïe, aïe, c'est clair que je vais gagner, t'sais, c'est clair. Pis, finalement, te faire tirer, genre, 109e sur 120, et de gagner quoi? Une crème solaire, oui! Pour me rappeler que je pourrais pas m'en servir avant le mois de juillet, hum, et que j'ai pas gagné voyage, et que j'irai pas au show. Ou, ben, se faire caler en audition, être vraiment content pour une grosse télésérie nouvelle pour un enfant, genre, moi, c'est tout à fait ce que je veux faire. Pis, finalement, juste avant d'aller passer l'audition, te faire rappeler, pis te faire dire, hum, on est désolé, monsieur, mais vous avez vraiment l'air trop vieux, vous passerez pas bien à l'écran, non. Se faire dire que je passe pas bien à l'écran, sinon, un paquet d'autres petites aventures coquines et cocasses. Vous, est-ce que vous trouvez que je sors bien à l'écran? C'est vos commentaires, parce que je les lis, hein? Pis c'est le fun de savoir qu'il y a des gens qui regardent la capsule, pis qui commentent, pis qui aiment ça, ça me fait du bien. La dernière capsule, on a eu 261 clics. Maintenant, le but, c'est de m'en avoir encore plus. Ouais! Si on en a 300, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit spécial famille à Rémy. Ouais! T'sais, avec les personnages que vous aimez revoir, genre la grand-mère. Mes frères. Et plein d'autres merveilleux personnages de ma famille. Parce que des histoires de famille, j'en ai! Mais, en tout cas, je vous souhaite un bon mois de février et une bonne Saint-Valentin. Pis je vous reviens le 28 février avec une nouvelle capsule. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. J'haïs la Saint-Valentin! Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada